Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir où trouver l'anneau de mort sur Maudit sur Dark Souls 1 qui démultiplie votre capacité de résistance aux malédictions. Et cet anneau est obligatoire pour passer 7 l'écorché, l'un des 4 rois, parce qu'il vous bombarde de malédictions. Et pour ça, je vous invite, je mettrai le lien en description, à aller voir ma vidéo où trouver la clé de la nouvelle lando. Donc c'est pas celle-ci, c'est encore une autre. Ah tiens, j'ai laissé ça en minuscule. Parce que vous aurez besoin de ces clés pour entrer dans la nouvelle lando. Donc, je vous laisse voir la vidéo pour aller récupérer la clé et entrer dans la zone. Et nous, on va partir de l'iche-feu. Donc on va utiliser le raccourci qu'on a débloqué. Tout simplement parce que, la nouvelle lando, il n'y a pas de feu de camp en fait. En fait, il faut venir de l'iche-feu, aller jusqu'à la nouvelle lando, faire tout le niveau d'une seule traite, plus faire le boss juste derrière, et si vous mourrez, vous retournez à l'iche-feu. C'est incroyable. Et du coup, c'est mieux de partir du raccourci. Donc je vous invite à vous équiper de Malédiction Fugace. Parce qu'il va falloir se farcir toute la zone, sur le chemin. C'est rigaudrôle. Et on va s'équiper de l'anneau combattu du serpent doré. Donc je vous mettrai le lien en description également. Alors c'est quoi ces deux objets ? La Malédiction Fugace vous permet de taper les esprits pendant plusieurs minutes. Tout simplement parce que si vous n'activez pas cet objet, vous ne pouvez pas taper les esprits, alors qu'eux peuvent vous toucher. Et en fait, vous allez vous faire tuer, parce que les ennemis passent à travers les murs, et si vous les ignorez, ils vont tous se regrouper à un moment donné, et vous allez vous faire tuer en 1 contre 50. Il faut tuer les esprits petit à petit. Donc équipez-vous de Malédiction Fugace. Et en tuant les esprits, vous allez avoir une chance de récupérer des Malédictions Fugace supplémentaires. Donc l'anneau combattu du serpent doré augmente le taux de loot. Donc vous aurez plus de chances de récupérer des Malédictions Fugace. Et de la sorte, on va pouvoir franchir la zone. Et l'anneau de Morsion Maudite est évidemment extrêmement loin. Hop 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 hop. On appelle l'ascenseur. Et j'espère que je vais finir le niveau d'une traite. Je n'aurai pas la foi de recommencer le niveau 100 fois. Hop 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 On va activer La malédiction fugace au bout de ce pont Voilà Je regarde s'il me lâche pas des malédictions fugaces Et on va monter tout là-haut Tuez bien tous les esprits Dès que vous pouvez Une main y a lâché Ça reste assez rare le loot C'est pour ça que l'anneau qu'on met au serpent doré Est assez utile Il m'en a lâché un On utilise une potion Malédiction fugace x2 Et là on va descendre Alors je sais pas vraiment s'il fallait descendre Je vous avoue Je suis pas hyper sûr Ok donc à partir de là C'était pas exactement par là En fait vous retournez en arrière Et ici là Vous allez à gauche Ok Donc faites attention là Il y a du vide un peu partout Là il y a un esprit Vous le tuez Je l'ai tué en off-cam Et vous montez Les escaliers Vous ne descendez pas Vous allez par là Et voilà Là on a traversé le bâtiment On rentre par là Normalement il y a un nuage de fumée Ici Et là vous faites attention Il y a des ennemis un peu partout Voilà Ok j'ai récupéré deux malédictions fugaces Ok je l'ai tué A travers le mur Alors quand vous ratterrissez ici là En tombant par le trou Après la roulade Vous retournez Vous descendez Ok Et on sort juste à gauche ici Ok Ensuite là vous longez le mur N'hésitez pas à faire votre chemin En parallèle de ma vidéo Et hop 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 On retourne là Enfin on retourne C'est la première fois qu'on y va Et là on va monter sur le bâtiment Hop Là on fera gaffe Je crois qu'il y a des ennemis A certains endroits Et là il faut se laisser tomber Dans un trou Je crois que Ça n'a pas d'importance De choisir dans tel ou tel trou On tombe Donc on va aller dans celui là Hop Donc là vous tuez les esprits Ok ma malédiction est toujours présente La malédiction fugace Et l'anneau de morsion maudite L'anneau de morsion maudite Il est dans le bâtiment Alors moi je l'ai déjà ramassé Donc on le verra pas En surbrillance Sur le sol On a fait un pâté de maison Je vais réactiver Une malédiction fugace Et je vais tuer celle là Alors on va y revenir ici Mais il y a un PNJ Nous on est là pour l'anneau Qui est là ? Qui est là ? L'anneau est sur ce corps Ok ? L'anneau est sur ce corps C'est un peu le bordel pour le trouver Vous avez même moi N'hésitez pas à bien suivre le chemin de mon personnage Donc vous récupérez Augmente la résistance aux malédictions C'est galère de fou Donc n'hésitez pas A bien voir ma vidéo Petit à petit Et on va revenir à l'arrière Et je vais vous montrer le PNJ Qui est un peu plus haut Là dedans On monte l'échelle Et il y a un PNJ ici Vous lui parlez Vous avez brisé le seau n'est ce pas ? Donc il parle de J'ai fait baisser le niveau de l'eau Mais vous ne pourrez pas poursuivre votre route Sans apprendre à traverser les abysses Donc pour ça Il faut battre Sif le grand loup gris Et récupérer l'anneau des abysses Et là il dit qu'il vous aidera de son mieux Et là si vous faites dissiper la malédiction Il vous le fait gratuitement Pour 0 âme Donc c'est plutôt cool Après voilà le PNJ Il est galère à aller chercher Je préfère aller payer 3000 âmes Auprès du prêtre à la première cloche Que d'aller voir lui Et lui il vous vend des malédictions fugaces A la chaîne C'est tout Pour vous nous aider à franchir la zone Voilà C'était cadeau Bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas à vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz